Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui de côte au barbecue Aujourd'hui c'est une recette de côte, mais de quoi ? Une côte de cheval Alors attendez, attendez, ne partez pas Je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent s'offusquer de ça Moi c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre Alors c'est pas du cheval boiteux comme on peut avoir l'idée Il faut bien savoir qu'il existe des... Comme un peu pour le bœuf On va avoir des races laitières pour le bœuf et des races à viande Et là c'est la même chose pour le cheval Il va y en avoir pour le loisir Et puis d'autres pour vraiment alimenter les boucheries chevalines C'est quelque chose qui existe et qui est très courant dans le nord de la France Et quand j'ai vu la qualité de la côte de cheval que l'on m'a apporté de chez Steak à Papa Je me suis dit mais c'est un truc de dingue, il faut absolument montrer ça Et c'est vrai qu'il faut casser un peu cette image que l'on a du cheval, animal de compagnie et tout ça On fait bien du lapin Je vous ai proposé je crois 5 ou 6 recettes déjà de lapin De l'agneau, du cochon à la broche Bon ben pourquoi pas du cheval, surtout que c'est très très bon Aussi bien pour le goût Son côté sain C'est une viande qui est très faible en lipides Pour sa tendreté qui est incroyable aussi Et du coup j'ai fait un partenariat avec Steak à Papa Donc ça fait 60 ans qu'ils ont une boucherie chevaline en Isère, ça fait 3 générations qui sont là dessus Ce sont des viandes de cheval de françaises et européennes Issues d'élevages raisonnés Et quand j'ai vu ça, en livraison chrono fraîche 24 heures Je me suis dit il faut absolument que je teste Et regardez-moi la qualité de cette côte de cheval Et voici la vedette des barbecues Alors normalement c'est la côte de bœuf Mais là la côte de cheval Regardez-moi ça ce persillage Alors je ne sais pas si ils l'ont fait pour moi Si c'est une viande qui est spécialement plus persillée que les autres On va faire un gros plan dessus Mais vous voyez comment elle est super belle Le gras est légèrement jaune Ça veut dire que ça a été engraissé vraiment avec de l'herbe à la fin Et vous voyez là comment c'est bien persillé Et on voit que c'est vraiment tendre Là rien que quand on la manipule comme ça J'en ai touché des centaines et des centaines de côtes de bœuf Je peux vous dire que c'est ultra tendre Et en plus c'est vraiment sain Parce qu'il va y avoir du fer, des protéines, plein de vitamines comme ça Donc c'est maigre, c'est fin Mais je n'arrive pas à croire que c'est maigre avec un persillage comme ça Je vous le répète régulièrement Mais vous voyez c'est le gras intramusculaire ici qui va donner du goût Et quand on voit ça, on se dit ça va être succulent De l'autre côté pareil On va bien regarder Voilà vous voyez Bien gras Même ici dans le gras on retrouve un petit peu de viande Vous voyez la couleur que c'est C'est pas tout blanc ou tout jaune Et regardez vous voyez comment c'est tendre Même le gras va se régaler Allez on allume le kamado Pour allumer le kamado du coup il me reste un fond de braise Je vais rajouter encore un tout petit peu Mais vraiment pas beaucoup Et je suis allé chez un ami qui m'a fait voir une technique différente Que je ne connaissais pas Enfin qui n'est pas totalement différente mais un petit peu quand même C'était d'allumer des allume-feu comme ça Donc allume-feu naturel Directement dans le kamado On ouvre la trappe du dessous comme ça Ici on vient mettre un bout de charbon sur le dessus Et là à différence de moi j'attendais la fin des allume-feu Lui il fait couvercle fermé Et en fait ça va faire effet cheminé Voilà à vous de me dire comment vous allumez votre kamado Mais j'aime bien cette façon là aussi Ça a très très bien fonctionné la fois dernière Pour cette belle côte de cheval on va mettre de la fleur de sel Alors assez généreusement vous savez que j'aime bien comme ça moi Et vraiment on veut avoir le goût le meilleur de ça Donc voilà Et je la place dans le barbecue environ 120 degrés Comme ça cuisson très très douce On entend le bruit tout léger Et je mets une sonde parce que ça va se cuire comme du bœuf Du coup on va la laisser cuire comme ça à 120 degrés Jusqu'à environ une température interne de 10 degrés au dessus de ce que l'on souhaite Donc comme on la veut saignante ce sera 50 degrés Donc on va la faire monter jusqu'à 40 degrés de température interne On allume et on va la laisser comme ça Donc là ça fait déjà une heure que je l'ai laissé à température ambiante Pour que les fibres soient bien détendues Une fois la côte de cheval arrivée à 40 degrés Là on est à 41 degrés Je peux venir la sortir Tout doucement On la met de côté Hop elle a été chaud quand même Et là j'ouvre tout à fond les ballons Au dessus et en dessous du kamado On remarque qu'elle a déjà pris une belle couleur sur le côté Légèrement fumée parce qu'on est à basse température Aujourd'hui j'ai envie de panache Alors avec cette côte de cheval on va venir faire une petite sauce A base du coup d'oignon Donc un oignon que l'on va faire revenir dans du beurre Avec un petit peu d'huile d'olive Et on va mettre du bourbon Alors pas exactement là j'ai pris du whisky du Jack Daniels Mais c'est quasiment pareil Avec un peu de sel et du bleu Voilà ça qui va napper la côte de cheval Il faut vraiment que je m'y fasse Ça va être magnifique Et du coup je vais couper en petit ici l'oignon Alors on est bien à 250 degrés Super chaud Je vais pouvoir mettre la cuisson directement ici Pour venir faire revenir les oignons Excellent ! Une fois que c'est comme ça Je vais pouvoir déglacer avec un petit peu du coup de Jack Daniels Vous pouvez mettre du vin ce que vous aimez Et je viens faire fondre le fromage bleu En fait c'est du bleu de brebis Il va fondre très facilement Et je vais le mélanger à tout le reste Il y a une belle couleur Voilà c'est prêt, parfait ! Là le barbecue est à 300 degrés Ouais vous voyez là il y a de la belle braise bien blanche Comme ça Donc là on va faire la deuxième partie D'une cuisson semi-directe Avec une cuisson très haute température Vraiment très très rapide Pour que ça prenne les marques de la grille On la tourne ensuite de 90 degrés comme ça Et ou de 2 minutes Pareil on va pouvoir la tourner de l'autre côté Ouais regardez-moi ça comment ça crépite Magnifique ! Pareil je la tourne 90 degrés Une fois qu'on est là on va pouvoir voir la température de la viande dans la partie la plus charnue Ici on voit 47 degrés 46 Allez ça se stabilise 46, 2, 3 Allez parfait ! On va la sortir Elle va monter encore de 2-3 degrés après Allez ça va être l'heure de la dégustation On coupe ici tout le long Oh ! Je vais commencer ultra tendre Regardez-moi ce gras Ici il est magnifique Alors ça sort pas comme une côte de bœuf C'est tout à fait normal Et surtout il n'y a pas de jus sur la table On dirait une côte de bœuf maturée en fait Allez moi je vais tester ce petit morceau là Et voilà c'est terminé pour cette côte de cheval de chez Steak à Papa On va pouvoir la déguster ensemble Ici C'est vraiment très tendre Comment je pourrais vous expliquer ça ? Des fois au lieu d'aller chercher une viande de l'autre bout du monde Du Kobe, du Wagyu On dirait une viande maturée On est à 30 euros le kilo Tout simplement par son persillage Mais aussi par le fait que ça ne rejette pas beaucoup de jus Donc ça reste très juteux Très tendre Moi quand je décris un vin J'aime bien le faire avec des textures Là je vais vous faire un petit peu la même chose Ça a des forts tannins C'est on va dire très boisé Très velours comme texture Ça reste cependant très délicat Le gras Je vais reprendre un petit bout là Le gras fond c'est incroyable On va tester la petite compotée d'oignons aussi Ça ça marche toujours Un petit peu de beurre Des oignons Ça embaume la maison C'est vraiment top Donc voilà Si vous aimez vraiment les forts tannins Quelque chose qui a du caractère Si vous êtes des fans de côte de bœuf Dirigez-vous vers une côte de cheval Vous allez voir c'est vraiment super bon C'est une excellente découverte de la part de steak à papa Et voilà J'espère que vous avez apprécié cette recette qui change des saucisses et des brochettes au barbecue Et pour toujours plus d'astuces, de tutos, de recettes autour du thème du barbecue Rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook Viens liker le barbecue de Rapha Abonne-toi à mon compte Instagram Et abonne-toi également à ma chaîne YouTube A bientôt